Donc, on reprend. Maintenant, on va traiter le cas particulier d'une paramétrisation cartésienne. Seulement, maintenant, on connaît ce qu'est une paramétrisation cartésienne. C'est une surface ou bien c'est une map qui offre pour l'équation z est égale à f2, ici. Elle est simple et régulière jusqu'où vous voulez, donc f est de classe séquence et d est un domaine de R2. D'après le calcul précédent, nous avons déjà calculé E, F, G, L, M, N. Alors, l'attention judiciaire dans la direction du vecteur unitaire conjant, V, sera donnée de la façon suivante. Donc, elle est donnée continue. Tau G est égale à l'expression donnée par cette forge. Alors, on a dit que V est une direction principale si la torsion est égale à zéro. Donc, si c'est la torsion est égale à zéro, on obtient l'arrêt de l'extrême conjant. Donc, on obtient l'extrême conjant principal et vérifier la condition suivante. Par conséquent, on va donner les expressions de la courbure totale, ou bien la courbure de gosse, et la courbure moyenne, la courbure totale K et la courbure moyenne gamma. Rappelez-vous que K représente le produit des deux courbures principales, Rho 1 fois Rho 2. Par contre, également, c'est 1 sur 2, Rho 1 plus Rho 2. Par contre, également, c'est 1 sur 2. Donc, on va traiter quelques exemples, mais avant de traiter les exemples, on va discuter un petit peu à propos des conditions pour que ça soit, pour que V soit une direction principale et que Rho soit une courbure normale principale. Alors, nous avons en sigma une natte définie par la paramétrisation F, donc la paramétrisation F, définie de D à valeur dans Rho 3 à chaque IV, on fait associer F de IV. V appartient à Tm, un vecteur tangent, quelconque tangent à sigma, c'est un vecteur quelconque, au point M. Donc, les deux formes quadratiques, la première forme et la deuxième forme, sont données par ces deux équations. Maintenant, le vecteur V est une direction principale si lambda et mu satisfait l'équation suivante. Donc, en revenant à ce que nous avons déjà calculé, on trouve que la condition lambda et mu est une solution, est un couple qui représente la solution de cette équation. Maintenant, la courbure normale Rho relative à V est donnée par cette équation-là. Donc, on peut faire sortir le Rho à partir de cette équation. Maintenant, on va remarquer que la dérivée, la différentielle, la dérivée partielle de M par rapport à I et la dérivée partielle de M par rapport à V sont des directions principales. Il suffit que F est égal à 0 et M égale à 0. Évidemment, F représente ici, F représente la dérivée de M par rapport à I, scalaire dérivée de M par rapport à V. C'est M, c'est pas le M, c'est un point, ici le M, c'est le point, mais le M, c'est la coefficient par rapport à la première forme quadratique. Alors, c'est ce que nous avons noté par des ronds de M. Pardon, c'est la deuxième forme quadratique. Donc, là où il y a un certain 1 sur H. Donc, je fais M, c'est 1 sur H déterminant de dérivée de M par rapport à I, dérivée de M par rapport à V et dérivée de M par rapport à I, scalaire dérivée de M par rapport à V. Donc, la courbe principale dans la direction des ronds de M, c'est la Rho 1. La courbe principale dans la direction de Rho 2, c'est Rho 2. N'oublie pas que des ronds de M et des barbours et des ronds de Rho 2 par rapport à V, ce sont aussi des directions principales, brisques. Donc, ce sont deux vecteurs du plan tangent et qui satisfait la position pour que ce soit une courbe principale, une direction principale. Alors, voilà un premier exemple, c'est la map de révolution. On suppose que Rho 3 est menée d'un repère orthonormal direct au IG quand soit sigma à la nappe définie par X, Y et Z qui sont données par les formules X, Y et Z. X est égale, Y est égale, Z est égale. Nous avons F et G sont deux fonctions de I à valeur dans R, ce sont des fonctions scalaires. Donc là, c'est deux. Sur l'intervalle I, V appartient à R. Alors, dites une map de révolution d'axe OZ. On a la dérivée de M par rapport à I étant mis comme suit, dérivée de M par rapport à V. On a calculé la dérivée au carré d'ordre de M par rapport à I, la dérivée d'ordre 2 par rapport à I suivie de V, la dérivée d'ordre 2 de M par rapport à V. et on calcule les coefficients qui permettent de définir les formes quadratives. Nous avons E, F, G. On a calculé H aussi. L, M, M est égale à 0. Nous avons le M. Donc, ce qui permet en fait de dire que nous avons les les deux donc la direction de ronde 2 par rapport à I et de ronde 2 par rapport à I ce sont des interactions pour lesquelles M, V, T, G, 0 et F, G, 0. Ensuite, on retrouve les deux formes quadratiques comme suit. D'où les formes fondamentales ont un point régulier qui sont donnés par par les expressions suivantes. Les directions principales sont définies par I est égale à 0 et D, V, égale à 0. Donc, la compagnie principale dans la direction du vecteur de ronde 2, M sont donnés par rho 1. Alors, je rappelle que rho 1 c'est ce qui est noté précédemment. Rho 1, c'est quoi ? C'est L sur M. Rho 2 représente le N sur G. Voilà, donc, les deux corpus principales liées à la surface de la marque de révolution. Maintenant, on va examiner les deux exemples suivants, soit seulement la sphère de centre haut et de rayon R, paramétrisée par I, par la paramétrie de révolution suivante. vous avez Uv, chaque Uv, on fait associer R cos carré, cos u, cos v, R cos u, sin v, et R sin u par la suite. Donc, faisons les calculs nécessaires, donc, nous avons 1 qui est égal à R carré du, qui est donné comme celui, R fi 2, qui est donné sous la forme suivante. Mais par conséquent, on a calculé le E, ça donne R carré, F égale 0, G égale à R carré cos carré u, L est égale à R et M égale 0, N est égale à R cos carré et toujours les directions principales sont définies par le fait que 2U égale 0 et 2U égale 0. Maintenant, la courbe principale dans la direction du vecteur D rond M est donnée par R 1 qui est égale exactement à 1 sur R. La courbe principale dans la direction du vecteur D rond M sur D rond V est égale à R 2 sur 1 sur R. Je vais expliquer quand même le fait d'avoir le rôle des deux courbures principales. Si vous avez par exemple une surface qui est elliptique un petit peu pour une surface qui est elliptique nous avons deux rayons de courbures il y a le premier rayon de courbures c'est le plus grand il y a donc c'est ce qu'on appelle ici par R 1 par exemple le deuxième rayon de courbures c'est celui-là c'est le plus petit R 2 donc R 1 et R 2 donc R 1 représente 1 sur R 1 R 2 représente 1 sur R 2 c'est les deux sont les deux rayons de courbures que nous avons dans une surface qui est un petit peu qui est comme les oeuvres donc il y a une certaine surface elliptique je ne sais pas si vous avez compris ou pas donc si vous avez compris merci de me dire oui sur le chat j'ai essayé quand même de vous approcher la notion des deux courbures vous avez compris cette notion vous avez deux rayons il y a le premier rayon qui est le plus grand donc nous avons noté par R 1 et le deuxième rayon c'est R 2 c'est le plus petit alors donc les deux courbures sont représentées par 1 sur R 1 et 1 sur R 2 ok donc on va on avance donc on va étudier un deuxième un deuxième plus du surface nous avons sur la sigma la nappe alors pour le cas de la sphère R 1 est égale à R 2 vous avez deux rayons mais R 1 est égale à R 2 parce que les rayons sont tous égaux dans toutes les directions donc sans sigma la nappe c'est défini par il y a chaque égale F égale F égale G égale elle est égale à M égale 0 M égale à 1 et voilà les courbures de principales donc la courbure principale associée à la direction de rang M c'est c'est R 1 et R 2 la courbure associée à la direction principale de rang de M par rapport à V alors si vous calculez le produit on voit que R 1 est R 1 R 2 inférieur à 0 donc d'après la caractérisation des points nous avons M est un point hyperboumique un troisième exemple nous avons soit figment la nappe définie par IV comme F nous avons F 1 F 2 E F G L M M les directions principales se définissent par le fait que D I égale 0 D V égale 0 donc la courbure principale dans la direction du vecteur du vecteur de R 1 de M par rapport à X est donné par 100 de R 1 de M par rapport à V il est donné par R 2 est égale à CH1 SH1 celui-ci par bolique de I donc M est un point hyperbolique voilà donc M est un point hyperbolique donc par la note pour la note définie par une paramétrisation partésienne nous avons Z c'est égale la paramétrisation partésienne et l'équation Z est égale à F de X Y avec en particulier comme il s'agit d'un exemple donc Z est égale à X carré moins Y carré qu'on calcule phi 1 phi 2 M égale 0 revient à dire qu'Oro est égale 0 Q égale 0 R égale à 2 nous avons S égale à 0 T égale à 1 moins 2 je recours dans l'expression dans les expressions de chaque élément nous avons E égale à 1 F égale 0 G égale à 1 L égale 2 M égale à 0 et M égale à 2 donc on conclique que l'origine du repère de vecteurs 1 0 0 et 0 1 0 sont les directions principales donc E R 1 représenté par L sur 1 est égale à 2 R 2 c'est égale à moins 2 donc en utilisant l'expression les expressions que nous avons citées au début donc son dit pour but principal correspond à 2 voilà donc et on arrive et c'est cito donc c'est la dernière chose qu'on va qu'on a à à discuter maintenant donc je m'arrête à ce point là je vous souhaite une très bonne continuation une très bonne courage je vais prendre quelques questions si vous avez et sinon donc on se voit le jour de l'exemple 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 Merci.